Yoho Dimoncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation Mais cette fois-ci on ne va pas être sur une dégustation ni kandisan ni japonaise Quand on est sur une dégustation coréenne et de Paris, donc de la rue Saint-Anne Donc si la suite t'intéresse, continue Donc tous les achats de cette vidéo ont été faits à S-Market Il faut savoir que je traîne soit S-Market, soit K-Mart Je ne sais pas comment ça se prononce Toujours utile, je te mets les adresses des deux boutiques en barre d'infos Et donc sur Instagram je vous ai demandé ce jour-là Qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'on prenait pas Et à chaque fois ça vous a plu Seulement en fait à chaque fois les produits Au lieu de prendre trois fois dans plusieurs parfums différents J'en ai pris qu'un et dans un seul parfum Tout simplement parce que les autres parfums c'était des parfums que je n'aime pas du tout au niveau du goût Donc je ne voyais pas trop l'intérêt On va avoir d'abord ces petits bonbons-là Qui sont assez fun au goût cola Et on va avoir ceux-là au goût soda Alors ce qui est marrant c'est que tu vois la différence de taille du paquet Pourtant c'est tous les deux 1,50 Je n'ai pas compris Voilà Je n'ai pas du tout compris Et ensuite pour terminer on va terminer avec une petite sucette Et en fait elle est en forme de requin Voilà J'ai aussi testé celle au cola mais sur place à Paris Et la particularité c'est qu'elle ne coûtait pas très très cher Elle coûtait que 20 centimes Donc je l'ai pris Et voilà Ou 10 centimes je crois, je ne sais plus trop Toujours est-il Donc c'est parti on va commencer avec les bonbons jaunes Tout simplement parce qu'ils sont trop mignons Et ça me fait très rire Surtout la tête en fait qu'il a, le personnage C'est ça qui m'a attirée Après au niveau de la compo Je vais éviter de regarder Parce que je pense que comme d'hab La compo des produits asiatiques N'est pas vraiment très très clean Comme par exemple pour les chips Bonjour l'huile de pain que tu retrouves tout le temps Ou même pour d'autres choses Alors ça ressemble vraiment à ce qu'on a à chaque fois Au niveau de l'illustration Souvent même Ce que j'aime bien avec les bonbons asiatiques C'est que ça fait vraiment la taille Que tu vois que tu as sur l'image Donc on est vraiment sur un petit bonbon moelleux Style des frites etc Au niveau de la texture extérieure Mais on voit bien qu'à l'intérieur Il y a comme on voit Une espèce de coulis Et je pense que le sucre doit être pétillant Ou un truc comme ça Ou fort Non En ce qui concerne le bonbon Donc en ce qui concerne le goût Dès que la langue touche On sent directement d'abord Les petites pépites de sucre qu'il y a dessus On sent très vite justement Après le dessous La texture en soi Que c'est donc au cola Et qu'on croque vraiment On s'en rend compte Qu'à 100% c'est du cola Ce que j'aime c'est que c'est vraiment Une texture très moelleuse Comme ça Comme les frites Comme les langues etc Et c'est vraiment quelque chose Que je préfère moi Au niveau de texture de bonbons Au niveau rendu esthétique etc Et ce que j'ai bien aimé C'est le petit coulis Alors Ça coule pas non plus Comme on voit sur l'image Mais on sent qu'il y a quelque chose Que la texture est différente Donc même au niveau de la langue Ou Même des dents Ou autre On sent vraiment Trois étapes différentes Trois textures Et trois Voilà Trois étapes Et c'est ça que j'aime bien aussi Dans les bonbons aéthiques C'est souvent qu'il y a plusieurs étapes Comme ça Alors que Après j'en mange plus beaucoup Et les nouveaux bonbons Je les ai jamais testés en Europe Mais voilà C'est ça que je préfère Chez eux Donc je vais en prendre deux autres Puis après on va arrêter Ouais c'est vraiment une autre texture C'est vraiment une autre C'est vraiment un autre monde en fait Le troisième truc Fallait bien que je regarde Pour savoir à quoi ça ressemblait On va donc passer au sachet bleu Au soda Je suis désolée par rapport au fond C'était pas du tout prévu De base je pensais même pas filmer La vidéo dégustation aujourd'hui Alors là on est sur du sachet individuel Ça j'aime bien Parce que ça permet déjà De garder plus longtemps le produit Mais là tu avais une fermeture hermétique Et puis je trouve ça cool Parce que tu peux l'emmener partout Avec toi Voilà Un ou deux bonbons par exemple Quand tu pars en vadrouille Des trucs comme ça Alors on a Apple Soda candy Pourquoi Apple Ah ouais D'accord Je n'avais pas retourné le paquet En fait à l'arrière On a une pomme Donc on va avoir le goût de pomme Et soda je pense On va avoir ça J'ai un ciseau Donc ça va être pratique Hop Donc voilà quoi ressemble Le bonbon d'un peu plus près Donc comme les Ricola En gros pour donner une idée Et On a Ah C'est marrant On a et le goût de la pomme Et le goût du soda Mais Pas ramené Je pense pas Quoique Ça y ressemble Et c'est un mélange très agréable Personnellement j'avais un petit peu peur Quand j'ai lu ça tout à l'heure Mais en fait Quand je pense que c'est une pomme verte Il me semble que les pommes vertes Sont assez douces Ça rend bien au niveau du mélange Et ça rend bien vraiment au niveau du rendu En tout cas dans la bouche Et au niveau du goût Très très belle découverte Me revoici donc avec La fameuse sucette Que je t'ai montrée tout à l'heure Alors je pense au niveau de la forme Clairement qu'elle a fondu Pendant le trajet Retour maison etc Voir même peut-être à Paris Parce que Celle au collage Je vais essayer de voir Si je retrouve la photo A ressembler à ça Donc au niveau de la forme C'est pas du tout pareil Mais après Là il y avait une image de requin Alors que sur l'autre Il me semble pas J'ai toujours l'emballage Je l'ai pas là Mais j'ai toujours l'emballage Pour ce qui est donc de mon avis Je m'excuse Si jamais le rouge à lèvres C'est un petit peu barré J'ai tiré la sucette Et donc du coup Il y a du rouge à lèvres Sur la sucette Toujours est-il En ce qui concerne le goût Alors c'est absolument pas du ramonné Qu'on soit clair et net Par rapport à l'autre J'avais un petit doute Là c'est clair et net C'est pas ça Et le goût est beaucoup plus fort Que du ramonné Par contre Au niveau de celle au cola Je trouvais que celle au cola Pour comparaison Avec les choupes à choupes Le goût était beaucoup moins présent Après aussi Tu le sauras un peu plus tard En fait tu le sauras Le 14 février Je te fais une vidéo Je t'expliquerai Et tu comprendras Qu'en fait J'ai été un petit peu perturbée Pendant le test de cette sucette Qu'on m'a un petit peu embêtée Donc du coup Je suis pas sûre à 100% Mais celle-ci Non je la rachèterai pas Celle au cola Pourquoi pas Parce qu'au final Elle était agréable Le goût était pas trop fort Ce que j'aimais bien Parce que des fois Les choupes à choupes Je trouve que le goût Des fois est un peu trop fort Et là du coup C'était plutôt sympa Ça permettait d'avoir Un bon bon sang Vraiment Salut bonjour Je m'appelle Choupes à choupes Ici au cola C'est vraiment le truc Bien viril et tout Là ça faisait un peu plus Petit garçon doux Délicat Etc Pour moi quoi Et donc du coup Je préférais largement La sucette de coca Qu'une choupes à choupes Après c'est une question de goût Et celle-ci Bah je te mettrai Une petite bulle A côté de moi Pour te dire Si j'ai vraiment aimé Ou pas En ayant fini Cette petite vidéo Dégustation 100% coréenne Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker ou commenter la vidéo Je te retrouve sur Twitter Ou sur Instagram Pour me dire Donc du coup Si ça t'intéresse Que je fasse d'autres vidéos Dégustation coréenne Car il se pourrait Pour le travail Que je passe Donc en novembre A Paris Donc si j'y passe J'essaierai de passer A la rue Saint-Anne Histoire de récupérer Quelques produits Histoire de faire une vidéo Bien sûr un peu plus imposante Que celle-ci Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye Sous-titrage ST' 501